Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la mise à jour 2.42.0 Alors elle va être très rapide, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement Donc c'est la mise à jour du 9 janvier 2019 Tout d'abord, les développeurs de Blizzard ont écouté la communauté Les ailes d'Empayus étaient trop petites, j'en avais parlé sur le Spotlight Et dans différentes games, du coup, ça a été pris en compte Les ailes d'Empayus ont été redimensionnées, elles sont beaucoup plus grosses en fait Beaucoup plus impressionnantes Et honnêtement, ce n'est pas pour m'en déplaire C'était le seul bémol que je trouvais sur Empayus au niveau de son apparence Plus la démarche, mais la démarche ça se comprend C'est par rapport au fait qu'il ne faut pas que ce soit trop comme Tyrell Et montrer le côté brut de décoffrage d'Empayus Et du coup, c'est un très bon retour entre le PTR et la version live Empayus en fera une vidéo spéciale dessus, ne vous en faites pas J'ai eu l'occasion de le retester un petit peu, notamment dans des games un peu plus compétitives A côté de ça, Abatture ! Abatture, un changement sur la monstruosité Alors, il y a un des commentaires des devs Nous avons découvert un problème affectant l'échelonnement des dégâts d'évolution Donc le scaling Pour corriger ce bug, il a fallu augmenter considérablement les dégâts des attaques de base de la monstruosité Une fois le maximum de cumul atteint, ceci étant déjà assez élevé Nous avons préféré rééquilibrer la monstruosité afin qu'elle ne soit plus aussi puissante Après avoir atteint son maximum de cumul Tout en étant plus efficace d'entrée de jeu Dans la plupart des cas, ce changement devrait lui donner un coup de pouce En fait, la monstruosité, c'est un ultime très situationnel sur Abatture En l'occurrence, la monstruosité de base, c'est un ultime qui est quand même un petit peu frustrant C'est à dire que c'est un ultime qui pue la merde dans plein 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 de cas Et à un moment donné, si jamais tu arrives à scale, c'est à dire que tu ne sers à rien Et que tu arrives à récupérer les stacks avec ta monstruosité Donc pendant ce temps, tu ne branles que dalle en fait Du coup, le problème, c'est que tu ne joues pas bien à Abatture Si jamais tu scale, à ce moment-là, oui, tu peux duel quasiment tous les persos du jeu Parce que ça fait trop mal et puisque tu restes dessus comme un idiot Donc, ce truc-là, il passe de nul à chier à... Il nécessite peut-être deux gars sur lui pour pouvoir l'enlever Donc, on a baissé le scaling On a fait en sorte que de base, la monstruosité, même si tu ne t'en occupes pas trop Elle puisse avoir un peu d'impact Comme ça, si par exemple, vous êtes dans une compo où Abatture doit être en permanence sur Illidan Ou des trucs comme ça La monstruosité, dans ce genre de cap, va être intéressante Et du coup, ça sera une espèce de grosse bire Une sorte de gnole, un petit peu de... Un énorme gnole, on va dire, d'alterac Ou un incinérateur de Braxis Et du coup, ça peut être intéressant avec une puissance un peu plus grande dès le début Ça ne changera rien, le clone sera toujours bien meilleur sur Abatture Mais c'est toujours intéressant Arthas, un changement qui... En fait, il était tout simplement un bug Comme les commentaires de développeurs le disent C'était pas un bug, mais en fait, c'était quelque chose de non voulu par les développeurs C'est-à-dire que la Syndra désactivait tout ce qui était PVE Quasiment tout ce qui était PVE Il faut savoir que la Syndra désactive les fontaines Même Sylvana, ça ne fait pas ça Quand la Syndra passe sur la fontaine Vous ne pouvez plus boire à la fontaine L'eau est gelée, en fait Du coup, la Syndra stun les sbires Et elle pouvait aussi stun, du coup, les créatures invoquées Et en fait, ce qui a été expliqué, c'est que c'était pas voulu Mais par exemple, si une Jaina claque un élémentaire La Syndra allait stun l'élémentaire Du coup, c'était pas voulu à la base Ils s'en sont rendu compte et ils ont dit Bon, on va enlever le fait que ça stun toutes les créatures invoquées Et à la place, ce qu'on va faire, c'est que maintenant Les créatures invoquées seront ralenties Pour donner l'impression qu'elles ont été gelées par la Syndra On pourrait dire que c'était un nerf de la Syndra Non, c'était à la base pas voulu de toute façon par les développeurs Et au final, ils ralentissent quand même énormément 60% de slow, c'est énorme Et pendant 4 secondes, donc, de toute façon Ça va un peu neutraliser les trucs Donc au final, ça ne change pas grand chose Concrètement, ça ne change pas grand chose Même si on aurait mis une petite réduction de CD potentiellement de la Syndra 10 secondes, 5-10 secondes Mais ça reste tout à fait ok Diablo, bouclier d'âme se met à jour de façon dynamique Si Diablo reçoit des âmes tant que l'armure magique est active Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous claquez le bouclier anti-sort avec Diablo Et que par exemple des sbires meurent Par exemple, imaginons, vous faites bouclier anti-sort Z, souffle de foudre Il y a toute une vague de sbires qui arrive Vous les tuez pendant que le bouclier anti-sort est actif Parce que vous êtes sous le souffle et du coup vous ne bougez pas Eh bien, le souffle va tuer les sbires Vous récupérez des âmes Le bouclier anti-sort sera calculé de manière dynamique C'est-à-dire en temps réel C'est-à-dire que vous êtes par exemple à 50 âmes sur 100 Alors en termes de bouclier anti-sort Je ne sais plus combien ça donne à peu près Parce qu'il y a eu des changements en l'ancienne version etc Imaginons ça donne 15 Vous êtes à 50 âmes, vous en récupérez 60 Et bien ça va passer à 17,5 Et à ce moment-là ce sera calculé instantanément Donc ça ne sera pas Parce qu'avant c'était 15 du début à la fin Même si tu récupères des âmes Maintenant ça sera en fonction de tes âmes Donc ça c'est vraiment pas mal C'est un up du bouclier d'âmes évidemment Mais même si le talent est déjà très fort Mais c'est cool Honnêtement je trouve que c'est plus important ce genre de choses Ils avaient il y a quelques mois déjà fait le truc Concernant la puissance de capacité A savoir que les dégâts sont calculés en temps réel Donc si vous avez mis un dot Et que vous êtes sous nano boost par exemple derrière Bah avant ça ne changeait rien Maintenant le dot va être renforcé en temps réel Au moment où du nano boost, le dot il monte Donc c'est super intéressant je trouve J'aime bien cet aspect-là Je pense qu'il faudrait le calculer peut-être aussi Sur d'autres persos potentiellement Mais j'aime bien ce genre de dynamisme On va dire dans le calcul des dégâts Donc c'est cool C'est cool de voir ça Sinon il y a eu des petits Bon l'arrivée des skins Imperius tout ça tout ça Et des petites corrections de bugs Concernant des petites infobulles Luizel concernant l'anomalie instable Maltel concernant des effets Dans le brouillard de garde Donc on pouvait voir que Maltel se battait Même s'il n'était pas présent Et Zulgin Bon voilà Pas de pitié Il pouvait réduire les dégâts infligés Par le lancé pernicieux Donc des petits bugs Qui ont été corrigés Rien de bien Rien de bien foufou En tout cas voilà Pour la mise à jour 2.42.0 Pas grand chose à se mettre sous la dent Soyons honnêtes Pas grand chose à se mettre sous la dent Imperius fera l'objet bien sûr D'une vidéo à part En attendant Voilà j'espère que J'espère que Cette vidéo vous aura plu quand même Et si jamais il y a des choses Que vous attendez N'hésitez pas à m'en parler C'est vrai que ça m'intéresse Concernant Concernant potentiellement Des mises à jour Des petits changements De personnages N'hésitez pas Voilà s'il y a des trucs C'est vrai que ça peut être intéressant De voir ça En tout cas voilà Passez une très très bonne journée Soirée Moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus dans le Nexus N'hésitez pas bien entendu A me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube Un petit like sur Facebook Tout est dans la description Je vous avais les liens Dans la description du Twitter Du Facebook Et pour vous abonner C'est pas dans la description Mais c'est Bah c'est juste en dessous Quand même Même si je vous montre le dessus Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada